bonsoir bonsoir bienvenue et bon début de semaine j'espère que votre semaine démarre bien ceci sans stress bonsoir à tous bienvenue j'espère que vous vous portez bien et que votre week-end s'est bien passé et surtout que vous avez beaucoup appris ce week-end là à travers les postes sur les différentes tribus si vous avez des questions par rapport à ça n'hésitez pas je sais que beaucoup étaient surpris de voir les femmes aux lèvres pendant et les femmes au cou de zira et donc si vous avez des questions des inquiétudes par rapport à ces tribus n'hésitez pas à poser des questions au cas étudiant vous pouvez m'appeler aussi un pour parler bonsoir à table depuis la tunisie n'hésitez pas il ya une option sur facebook avec laquelle on peut rejoindre en fait de direct ou vous m'appelez sur le 620 25 ans si vous avez quelque chose à dire ou des questions à poser par rapport aux différentes publications et comme je l'ai dit n'hésitez pas à partager votre culture avec nous si vous avez je sais pas des tribus chez vous je sais qu'en afrique du sud en afrique de l'est du centre de l'ouest partout en afrique on a une telle richesse beaucoup de personnes étaient surprises de savoir que par exemple les femmes merci dont j'ai parlé avec les lèvres pendant sont en afrique et de plus en ethiopie parce que effectivement nous en tant qu'africains on ne parle pas de ses côtés là de nos de notre culture en fait souvent ce sont les touristes étrangers qui nous montre en fait notre afrique et ça ça fait mal normalement en tant qu'africains on doit connaître les différentes phases de l'afrique mais on ne connaît pas beaucoup de personnes sont surprise de savoir qu'il y a de des tribus en afrique c'est parce que généralement on s'arrête à notre pays ou à notre sous région ou lorsqu'on voyage en tant qu'africains on n'aime plutôt découvrir les autres continents au lieu de découvrir notre continent alors alors qu'il ya tellement de choses à voir tellement de choses à apprécier de de la nature des personnes des tribus tellement de connaissances si on pouvait prendre le temps de découvrir l'afrique je vous assure que on n'allait pas mourir dans l'océan à la recherche de l'eldorado pour aller en europe parce que l'afrique a tout d'ailleurs quand les riches ont l'argent en amérique du nord en asie ou encore en europe ils payent leur billet pour venir découvrir l'afrique alors que nous on ne connaît pas cette si belle afrique là les différentes phases tout ça les différentes régions les différentes cultures regardez comment l'afrique du sud toutes réunies je parle pas du pays seulement est tellement extraordinaire regardez comment l'afrique du nord est extraordinaire l'afrique de l'est on n'en finit pas notre afrique de l'ouest alors là riche aussi du centre également qui est la deuxième plus grande forêt du monde après la forêt amazonienne se trouve au congo et aujourd'hui malheureusement avec les conflits les guerres à ce pays là est en train d'être complètement détruit j'ai été également choquée d'apprendre que 46 pygmées sont morts en rdc à cause des conflits armés cette communauté était déjà très très touchée et normalement elle devait être protégée mais malheureusement regardez aujourd'hui elle risque non seulement les épidémies parce que lorsque les communautés sont en retraite lorsqu'il y a des épidémies ils sont davantage touchés parce qu'ils vivent en autarcie et en retrait et ils aiment les méthodes traditionnelles dans les soins et donc si les conflits armés s'ajoutent à ça pour décimer une population rare rare une population qui doit être maintenue c'est détestable j'ai été très surpris parce que je suis en contact avec certaines associations de pygmées du congo avec lesquelles j'échange dans le cadre de la promotion des droits des femmes et tout ça il ya pas mal d'associations qui m'écrivait dans ce sens là et donc parmi elles il y avait des associations de femmes figmes et donc quand j'ai appris que 46 pygmées ont été tués dans une zone qui s'appelle utérie bien que ce soit pas avec cette association là que je sois en contact moi ça me touche parce que les pygmées par exemple c'est un patrimoine en fait c'est un patrimoine et si on n'arrive pas à les protéger et que les maladies et les conflits armés et la déforestation finissent par les tuer dans quelques années on n'aura plus de pygmées ce peuple va être décimé comme plusieurs autres peuples en afrique il ya plusieurs catégories comme ça de tribus qui ont été décimés au fil du temps non seulement parce que on les a volé leur habitat naturel parce que ces tribus la vivait de la chasse de la culture de la forêt et donc à cause de l'industrialisation de certains pays on les a chassés ils ont été décimés ils ont été obligés d'aller vivre dans d'autres régions où ils n'ont pas les moyens de subsistance et donc ça c'est grave il faut qu'on essaye de comprendre notre afrique et qu'on n'accepte pas que certaines choses disparaissent en fait même s'il y a l'industrialisation nous devons faire en sorte de garder le patrimoine culturel dans les autres pays si vous voyez aujourd'hui que les gens se déplacent pour aller jusqu'au japon pour aller découvrir la culture japonais c'est parce qu'ils ont gardé ce patrimoine là tu vas voir que le japon est développé moderne extraordinaire mais il y a ce côté culturel là pour lequel le japonais ne va jamais renoncer il y a de ces lieux pour lequel aucune industrialisation aucune modernisation ne va toucher la même chose pour l'amérique il y a des zones qu'on ne touche pas mais nous à cause de l'exploitation minière par exemple pour le cas du Congo le coltan et tout ça il y a des conflits les armées il y a la traite humaine on passe tout notre temps à détruire notre propre patrimoine faut pas qu'on pointe du doigt à l'extérieur d'abord et ça commence par nous mêmes on n'a plus du respect pour nos propres tribus on n'a plus de respect pour nos propres tribus pour nos propres communautés alors que ça c'est un patrimoine à sauvegarder même si tu vas partout dans le monde on essaie de garder ce côté traditionnel touristique au delà de la mondialisation il y a tellement d'espaces sur lesquels on peut construire mais on va jusque dans les forêts pour toucher les patrimoines les moyens de subsistance de ces tribus là qui veulent qu'ils n'ont rien demandé ils ne veulent rien ils ne veulent pas de la modernisation ils ne veulent pas de route il ne veut pas d'immobilier juste qu'on les laisse tranquilles c'est pas compliqué coucou attend je vais lire les à table de la tunisie oh comment vous allez n'hésitez pas à partager voilà les cultures de la tunisie les les dons traditionnels les costumes c'est vraiment agréable j'adore voir les danses berbères et autres aïa kamaroudine depuis ok jirai aussi merci pour tes efforts balle c'est n'y fatima tadjan l'eau si dit l'allemand merci beaucoup merci pour vos j'aime merci pour votre présence sur la page il n'a vous travaillez et tous et donc c'est un peu ça quoi je j'ai été beaucoup revolté de voir voilà la mort de ces 46 pygmées parce que 46 pygmées dans une communauté qui est déjà très marginalisée qui est en voie de disparition c'est beaucoup imaginer que parmi ces 46 personnes là il y a des femmes et des enfants ça veut dire que les femmes qui étaient à nage de procréer n'existe plus vous imaginez un peu 46 46 personnes d'une tribu qui est déjà en voie de disparition on les tue à cause des conflits armés et si vous vérifiez bien je suis sûr que c'est parce que là où ils logent les personnes les trafiquants avaient besoin de ces terres là soit pour avoir des minerais ou du coltan ou pour détruire la forêt à cause du bois parce que généralement ce sont les raisons pour lesquelles on arrive à décimer toutes ces tribus là et ça c'est très très choquant et d'ailleurs beaucoup de médias africains n'en ont pas parlé moi j'ai partagé ça sur ma page c'était le samedi ça ça m'avait beaucoup touché et sachez que les pigmets à rdc c'est un patrimoine en fait c'est un patrimoine ils sont déjà très marginalisé par leur façon d'être leur physique et leur habitat parce qu'ils veulent vivre de manière traditionnelle c'est ce qu'ils connaissent ils ne sont pas sauvages parce que c'est ce qu'on dit d'eux il faut mettre les mots sur les sur les noms ils sont pas ce sont pas des sauvages c'est leur habitat naturel ils ont l'habitude de vivre comme ça on ne va pas aller s'imposer sur eux pour les obliger à changer non ils veulent vivre dans la forêt c'est leur manière de faire depuis des années depuis des siècles même si vous allez aux états unis malgré que trompe et trompe il n'est jamais allé toucher les indiens qui vivent dans les réserves parce que ça c'est quelque chose qui est qui est signé depuis très très longtemps ils vivent s'ils ne veulent pas se soigner ils vont pas se soigner on va pas les obliger s'ils ne veulent pas mettre leurs enfants à l'école on ne les oblige pas parce qu'ils ont leurs propres coutumes par contre on leur dira voici telle ou telle telle chose si vous décidez de le faire nous nous ferons en sorte que vous ayez accès à ces assez à ces différents services là au canada c'est la même chose les peuples autochtones à un moment donné ils ont été marginalisés leurs terres leur ont été retirés on les a mis dans des camps pour les transformer pour qu'ils reçoivent l'éducation occidentale beaucoup ont été tués beaucoup ont dû fuir pour aller ailleurs mais aujourd'hui il ya au moins 10 à 15 ans il ya eu un comité de réconciliation le canada a demandé pardon aux peuples autochtones aujourd'hui les peuples autochtones aujourd'hui bien qu'ils soient au canada ils ont des réserves où ils vivent où ils ont leur propre chefferie où ils ont leur propre décision leur propre coutume leur propre manière de faire on ne les oblige plus à rien même l'éducation mais par contre l'état leur dit si vous décidez de mettre vos enfants à l'école à l'université l'accès à la santé moderne on vous le donne gratuitement parce que vous avez déjà beaucoup subi et donc au canada lorsque les peuples autochtones veulent étudier ils auront l'éducation gratuite ils auront la santé gratuite plein de services même les bus des téléphones portables les factures à coût réduit et tout parce que le canada s'est rendu compte que sans ces peuples autochtones le canada n'allait pas exister parce qu'ils sont sur les territoires des peuples autochtones des peuples autochtones qu'on appelle première nation au canada alors si les pays les plus modernes arrivent à respecter la tradition des autres des peuples des tribus pourquoi nous en afrique on essaie de décimer les tribus qui nous restent c'est à dire on n'arrive même pas à consolider ça pour transformer ça en opportunité parce que ces peuples là pourront être une attraction touristique pour les pays en question au lieu de les décimer franchement j'ai été très choquée et touchée par l'attaque contre les 46 pigmes qui ont succombé à ce conflit armé et ça c'est ce qu'on sait imaginez ce qu'on ne sait pas parce que dans les différents conflits dans les différents attaques contre les tribus il y a plein de choses qui ne sont pas médiatisés parce que les médias n'ont pas accès à ces zones les médias n'ont pas accès à ces informations mais si tout était documenté je vous assure qu'en afrique vous verrez que tous les jours il y a des membres de certaines communautés qui sont rares qui sont en train de tuer décimer tout simplement parce que des personnes mal intentionnées parfois des gouvernements essayent d'avoir leur habitat parce que leur habitat naturel il se trouve que souvent c'est riche en ressources naturelles et à cause de ça on les tue on fait des razzia on les enterre dans des trous communs personne ne saura parce que c'est pas médiatiser les médias ne peuvent pas accéder à certaines zones qui sont très très difficile d'accès et donc c'est comme ça que les conflits armés profite aux industriels à certains cadres véreux du gouvernement et à certaines personnes mal intentionnées parce que si vous voyez aujourd'hui que par exemple pour le coltan le coltan c'est celle c'est très utilisé dans l'industrie électronique d'ailleurs tous les téléphones sont faits à base de coltan et la rdc si c'est pas la plus grande réserve mondiale ça doit être l'une des plus grandes réserves mondiales de coltan et malheureusement rien n'est régularisé rien n'est réglementé ce qui fait que il y a des conflits armés un peu partout à cause de ses ressources naturelles il y à la contrebande il y a plein de choses que malheureusement le gouvernement n'arrive plus à contrôler parce qu'au début le gouvernement même était fautif parce qu'il travaillait avec des personnes mal intentionnées parce qu'il y avait des cadres véreux aujourd'hui maintenant rien n'est sous contrôle chaque territoire la rdc c'est grand comme ça même pas même pas c'est à dire la circonférence on peut même pas délimiter c'est grand comme ça c'est à dire tu peux faire cinq heures pour quitter une partie de la rdc pour une autre ah oui tellement c'est large tellement c'est va sans avis on peut rien faire en voiture tu peux faire 15000 km d'une zone à une autre vous imaginez un peu et donc il y a beaucoup de zones hors contrôle aujourd'hui la même mise des coudées c'est incroyable comment on est en train de perdre ce beau pays là mais il s'agit pas que ce pays que de ce pays là il ya plein d'autres pays en afrique aujourd'hui qui sont en train d'être détruits tout simplement parce que 1% veulent consommer les ressources des 99% c'est ça en fait le problème la repartition inéquitable des ressources et tant qu'il ya ça il n'y aura pas de paix durable d'ailleurs les indications les indications de l'index de paix durable démontre que la repartition des ressources fait partie des huit piliers de la paix durable quand il n'y a pas ça quand il n'y a pas la lutte contre la corruption quand il n'y a pas la promotion des droits civiques la liberté d'expression la bonne gouvernance on ne peut pas parler de paix durable et malheureusement tous nos pays africains subissent ça et les ressources qu'on a on n'arrive même pas à faire en sorte que nos populations puissent jouir de ça le cas particulier de mon pays on est tellement riche en minerais je vais pas commencer à citer parce que ça va m'énerver on nous parle de catastrophes géologiques parce qu'on a tellement de ressources dont nous n'arrivons pas à bénéficier pourriez vous comprendre qu'il y a plus de comme sept pays qui dépendent des cours d'eau qui ont leurs sous sanguinés comme le fleuve niger en attendant nous en tant que guinéens on ne bénéficie de rien du fleuve niger la petite branche du fleuve niger qui va au mali permet au mali aujourd'hui de cultiver et d'être numéro un en production de riz c'est choquant on a tellement de cours d'eau on a tellement à la mer on a tout ce qu'il s'ensuit on a la végétation même si en guiné même si tu jettes quelque chose sur ta tôle ça s'est prouvé d'ailleurs que ce soit les graines de tomates les graines d'aubergine et tout ça parce que souvent quand les femmes finissent de cuisiner surtout les femmes sous sous qui ce qui aime bien faire le maraîchage elles mettent par exemple les graines de citroux sur le toit pour que ça sèche les graines de concombre et tout donc les petites graines qui traînent là bas dès qu'il pleut vous verrez que sur la tôle d'une maison vraiment abandonnée de rue qu'il y a des légumes et des fruits dessus donc comme pour vous dire que en guinée on n'a même pas besoin de cultiver quand je dis cultiver c'est à dire mettre la graine dans le sol on n'a même pas besoin de ça même de l'extérieur on peut cultiver c'est ça on peut cultiver on a un pays qui nous donne cette possibilité là d'avoir un maraîchage externe c'est à dire on n'a pas besoin de terre de territoire pour pour planter on peut le faire de monnaie extérieure tellement notre climat est favorable mais en attendant 70% du riz consommé vient de l'extérieur de l'extérieur c'est dommage on a de l'arachide comme c'est pas possible mais la plupart des huiles végétales sont importés on a tous les fruits du monde tous les fruits dont on a besoin tout cas dans les pays tropicaux on a ça et tout autre fruit il y a eu des expérimentations il y a 30 à 40 ans qui prouve que le sol guinéen peut les accueillir même les fruits européens on a tout ça mais on meurt de faim tous les jus sont importés nos produits sont en train d'être pourri au marché et tout cela pourquoi vous savez parce qu'on n'a pas de route on n'a pas d'électricité pour conserver ses fruits de légumes on n'a pas de stratégie de vente ni de stratégie d'exportation ce qui fait que on cultive beaucoup parce qu'il faut dire quand même qu'un milieu rural la plupart des populations sont des agriculteurs dont un milieu rural l'agriculture est la principale source de revenus pour les populations mais lorsqu'elles finissent de cultiver où vont les produits il n'y a pas de route et donc elles essayent de vendre ce qu'elles peuvent le reste pourri avant d'arriver au marché les camions tombent en panne sur la route et tout imaginez si on avait un chemin de fer les bananes qu'on a en forêt dès qu'on les cultive directement on les met sur des trains et les wagons font les différentes distributions puisque je décoré par exemple se trouve à 1000 km de la guinée et pour arriver dans la capitale il faut vraiment passer par toutes les régions avant d'arriver à conakry cette stratégie du chemin de fer aurait permis par exemple à zéro corée de distribuer toutes ces bananes à temps et dans toutes les régions administratives avant d'arriver à conakry mais malheureusement les camions peuvent faire deux semaines en route avant d'arriver à conakry une fois à conakry ils perdent 50 % de la production parce que tout pourrit et le reste de malheureusement devient cher parce que de nos jours pour avoir des bananes à locaux c'est peut-être trois à dix mille des fois trois à vingt mille francs guinéens ça c'est inadmissible pour un pays où on voit les bananes pourrir dans la rue comme ça sur des kilomètres et malgré cela même les déchets liés à la banane et autres on n'arrive pas à les récupérer par manque de stratégie parce que ça c'est une source de potation lorsque il y a des restes alimentaires on peut les transformer en engrais bio pour les ramener aux agriculteurs à bas coût mais malgré cela on laisse encore c'est à dire ces déchets utiles pourrir et sentir dans la rue pour enfin créer des maladies comme la typhoïde le paludisme parce que tout ce qui est déchets alimentaires qui traînent dans les dans les os usés finissent par être des dépôts de d'anophères femelles et ça c'est vraiment c'est vraiment détestable et ça c'est vraiment détestable et donc trouvons des approches stratégiques pour développer notre continent l'amérique ne va pas venir développer notre continent l'américain va venir prendre ce qui est intéressant pour lui en afrique et le ramener comme ils le font actuellement aujourd'hui la boxe guinéenne est exploité en partenariat avec cbg et alcoa et autres qui sont des consortiums canadiens américains et autres et aujourd'hui on va continuer à distribuer nos ressources comme ça à travers le monde si ça c'est pas une bêtise oui je vais le dire parce que c'est je n'ai pas autre mot pour le qualifier c'est une bêtise de la part des africains qu'on laisse nos ressources minières et naturelles aller comme ça aujourd'hui on met l'accent sur l'exploitation des mines peut-être je vais débattre de ça avec certaines d'entre vous certains diront oui c'est une opportunité ça craint de l'emploi et tout ça mais la plus-value de l'exploitation minière ça n'a pas de plus-value à grande échelle sur les populations africaines statistiquement par là alors que si on avait développé l'agriculture les petites industries ça ça aurait eu une plus-value sur les populations parce que si moi je suis à qu'on a créé que l'exploitation minière se fait abouquer quel impact ça sur moi ça n'a aucun impact sur mon revenu ça n'a aucun impact sur mon bien-être parce que ce n'est pas une zone disons une activité qui est réglementée de telle sorte que ça impacte directement le citoyen dans certains pays il y a ce qu'on appelle le bien-être social il ya l'indice de développement humain et donc les différentes exploitations minières là ont un impact sur la santé et le bien-être de la population globalement prise parce que non seulement les personnes là auront accès à la santé auront accès à l'éducation auront accès à plein de services gratuits qui sont obtenus grâce aux revenus issus des ressources naturelles mais est ce qu'il ya ça chez nous chez nous l'éducation est payante la santé est payante tout est payant même quand tu fais un accident tu vas à l'hôpital la première des choses qu'on fait c'est de payer sinon personne ne te touche alors que normalement les pays sont riches en ressources naturelles les populations doivent ressentir en fait ça sur leurs conditions de vie l'accès aux logements le smic doit être augmenté et il doit y avoir des des services sociaux comme comme dans les pays développés comme dans les pays développés il ya de l'aide pour les mamans qu'elles font des enfants l'aide à l'éducation l'aide à la santé et des pécules pour les familles les plus pauvres et tout ça c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des agences dont on parle comme l'angie et tout ça etc mais pour l'instant je ne peux pas évaluer ça je ne peux pas évaluer l'impact direct de ces de ces politiques là parce que les politiques sociales sont faites pour tout le monde elles sont faites pour tout le monde maintenant en fonction des revenus et là les montants que tu dois recevoir pourront te différencier ton revenu est beaucoup plus que tôt le revenu de ton voisin mais tout le monde a droit au social à la santé universelle et tout ça mais tous nos pays en tout cas en afrique de l'ouest pour l'instant qui qui développe les ressources naturelles il n'y a pas ça il n'y a pas ça il n'y a pas ça et donc il faut qu'on arrête un peu qu'on respecte nos différents pays qu'on respecte notre culture nos traditions et qu'on puisse tirer avantage de cela c'est ça parce qu'il ne s'agit pas d'avoir des ressources avoir des traditions avoir des choses que dont les autres bénéficient et que nous qui sommes là nous n'arrivons même pas à tirer profit comme je le disais tantôt il ya quelques têtes que pourquoi tu dis les africains chaque pays est pris en otage par quelques têtes et ce sont oui bien sûr mais c'est quand je dis les africains jeu bien sûr je globalise je globalise parce que quand je dis africain il y a non seulement la population il y a les entreprises il y a les gouvernants on sait tous que les problèmes de nos pays ce sont les gouvernants ça c'est évident c'est évident et le secteur privé même s'il veut travailler correctement il n'arrive pas parce que le gouvernement ne va pas les laisser faire ce qu'ils veulent faire parce que souvent le gouvernement passe pouvoir tout faire il n'arrive pas à décentraliser le travail de telle sorte que chacun puisse trouver quelque chose à faire et donc ça c'est une contrainte c'est vraiment une contrainte dans le développement de nos différents pays en afrique qui sont si riches normalement en afrique c'est honnête on est vraiment un eldorado on ne doit pas aller chercher l'eldorado ailleurs dans la mesure du possible mais malheureusement tout ce qui est lié à la santé à l'éducation au développement personnel aux études et tout ça tout ça est pris à nos tâches aujourd'hui dans nos différents pays et donc on n'arrive même pas à tirer profit de nos propres cultures parce que nos propres cultures là même sont délaissées au profit malheureusement de la mauvaise gouvernance parce que c'est la mauvaise gouvernance qui est la base de tout un pays qui pense pas à la santé qui ne pense pas à l'agriculture qui ne pense pas aux ressources naturelles est ce qu'ils peuvent penser au tourisme est ce qu'ils peuvent penser à la culture est ce qu'ils peuvent penser à promouvoir les tribus les traditions et autres donc regarder aujourd'hui je suis au congo les 46 pigmés qui ont été tués c'est une information qui est passé comme ça quoi comme si c'était rien alors que normalement aujourd'hui avec cette décimation de de ce peuple là des actions une jeune devait être prise au niveau de la commission des droits de l'homme de la commission des peuples de la cdao de l'union africaine des actions fortes devaient être prise dans ce sens là parce que non seulement c'est une tribu qui doit être protégée deuxièmement elle est en voie de décimation et donc si car ainsi membres de ces communautés là sont tués à cause des conflits armés qui sont liés à la mauvaise gouvernance à la mauvaise gestion des ressources naturelles 1 malheureusement aujourd'hui sont décimés ça doit provoquer un scandale ça doit provoquer un standard mais ça passe comme ça comme si de rien n'était c'est pas normal c'est pas normal nous devons être les premiers à protéger nos populations nos tribus vous avez vu ce qui ont été sûrement pas ce week-end là j'ai parlé de plusieurs tribus toutes ces tribus là existent en afrique beaucoup ne savez même pas qu'on avait ces jarres de tribus là parce que malheureusement en tant qu'africain notre regard est toujours tourné vers les autres continents on oublie que nous mêmes on se suffit il y a tellement de choses à explorer je vous assure que si dieu vous donne l'opportunité d'aller faire un tour en afrique du sud pas le pays mais l'afrique du sud en tant que région et l'afrique de l'est l'afrique du nord l'afrique du centre nous 54 pays quoi et aussi bien entendu les îles qui nous entourent dont madagascar l'île maurice etc c'est extraordinaire c'est extraordinaire mais malheureusement en afrique il est plus difficile de voyager que d'aller à l'extérieur explication lorsque tu dois aller au cameroun à partir de chez moi en guinée ou bien au gabon vous savez combien tu dois payer combien 1400 euros 1400 euros c'est ce qu'un nom afrique afrique c'est à dire de l'afrique de l'est de l'afrique de l'ouest à l'afrique du centre c'est ça et donc alors que pour aller en france si tu tombes sur des bonnes billets tu peux avoir à 700 euros et donc à cause de tout tous ces problèmes là les africains n'arrive pas à se connaître les africains n'arrive pas à se rendre visite à se découvrir parce que on est limité on est limité par nos frontières à un terme de transport aérien la plupart des pays africains n'ont pas d'avion les seuls avions qui font la navette comme je voulais dit ça coûte extrêmement cher ça coûte plus cher d'aller au caméroun à partir de la guinée que d'aller en amérique à partir de la guinée est ce que vous trouvez ça raisonnable et donc il ya ces problèmes là l'afrique il faut qu'on se mette ensemble il faut comme notre affaire d'unité africaine il faut qu'on réfléchisse un peu ce qu'on veut en fait diaspora guinée demande quelles sont les solutions pour freiner la corruption en guinée alors ça c'est une question que je laisse ouverte à tout le monde chacun peut proposer des solutions en commentaire pour commencer en guinée il faut vraiment que la chaîne soit brisée parce que la corruption commence au plus haut sommet et donc et continue jusque dans la salle de classe et donc on ne peut pas demander aux petits fonctionnaires qui gagnent 400 milles d'arrêter les petits business qui lui permet de compléter son mois pour qu'ils puissent payer son loyer qui coûte plus cher trois fois plus cher que son salaire pendant ce temps il ya des cadres vireux qui reçoivent de gros pots de vin des milliards des milliards de francs guinéens en une journée et donc il faut commencer dès le sommet pour commencer à couper la tête du dragon comme on le dit et surtout réévaluer le smic je crois que ça ça sera une très bonne stratégie parmi les solutions à identifier il faut absolument revoir le salaire et comme je vous l'ai dit mettre en place des plans sociaux qui permet à tout guinéen d'avoir accès à la santé à l'éducation à la formation professionnelle à la formation universitaire et etc et surtout développer les industries parce que ce sont les industries qui vont faire développer notre pays là on a tout pour que ça marche comme je vous l'ai dit même en tant que jeune aujourd'hui on veut se lancer dans l'agriculture et dieu sait que plusieurs jeunes veulent le faire mais il n'y a pas de route quand tu vas finir tes recoltes là comment les camions voir revenir au niveau de ton champ ou bien sur la route dès la saison pluvieuse les routes deviennent bouilleuse ton camion est en panne finalement tes recoltes pourissent ou finalement tu avais pris des engagements avec certains clients qui t'ont avancé de l'argent afin que tu leur livre le produit à la fin de la recolte et malheureusement à cause des mauvaises routes tu n'arrives pas à convoyer tes recoltes là et non seulement tu perds ta production tu es endetté parce que le client a déjà payé tu perds ta crédibilité et finalement tu tombes dans un cercle vicieux qui fait que tu ne pourras même plus replanter pour la saison prochaine alors il y a ces petits trucs là donc à moi j'entends les grands discours et tout ça et ça me choque quand j'entends les grandes les grands discours les grandes off rêveries et tout ça et tout ça les guinées 2040 le pnds on a toutes les stratégies qui sont déjà rédigées la guinée a été le meilleur pays excusez moi les autres pays mais c'est vrai la guinée a été l'un des meilleurs pays il y a 40 50 ans en termes de développement d'idées en termes de plan d'action mais à ce jour là ça ne nous a pas servi à grand chose d'ailleurs les pays qui se sont inspirés de nos stratégies ont beaucoup plus avancé que nous aujourd'hui parce qu'il y a plein de pays dans la sous-région qui ont pu profiter en fait de cela alors diaspora guinée comment tu as certifié ta page ok il faudra m'envoyer un message en une box en fait pour la certification ça prend tout un processus déjà et tout ça il faut que la page soit référencée que la personne qui l'utilise soit également référencée ensuite il faut envoyer plein de documents au service juridique et tout lorsque ton identité est vérifiée que il savait que les actions que tu fais sont vraies la page peut être authentifiée tu peux m'écrire une box et puis tu me diras quel type de page tu veux référencer en fait voilà un peu en bref diaspora guinée en réponse à ta question pour revenir au cas général l'afrique doit prendre son destin à mêler gros discours on a les plus grands orateurs surtout en afrique francophone oh là là quand on commence à parler quand on commence à faire les discours nos politiciens tu tu rêves en fait quoi tu t'imagines le pays dans ta tête tu dis waouh c'est trop beau mais qu'est ce qui nous empêche de mettre en oeuvre ces plans d'action là parce que tout est là c'est écrit c'est bien pensé qu'est ce qui ne va pas alors le problème en afrique du nord tunis casablanca 300 euros et tunis paris 150 euros effectivement c'est c'est tellement inexplicable c'est tellement inexplicable pour aller à abidjan à partir de la guinée je vous assure il ya une année ça a coûté 500 dollars avant l'arrivée de l'éthiopienne et l'an c'est choquant sachant que je sais que la diaspora qui vit en france des fois peut trouver des billets à 600 dollars pour venir en guinée parce que parce que ce que vous n'avez pas remarqué des fois le biais à partir de l'europe par exemple quelqu'un qui vit en europe le biais peut lui revenir moins cher aller-retour c'est à dire paris conakry paris des fois est moins cher que conakry paris conakry demandez moi l'explication je ne peux pas vous dire mais en tout cas ce que je sais que les personnes qui vivent à l'extérieur ont des billets moins cher que nous qui quittons l'afrique pour venir à l'extérieur je ne peux même pas vous expliquer ça et au conakry abidjan ça coûte pas ça coûte 500 dollars en tout cas en 2014 par exemple il y avait les 50 ans de la base le biais coûtait 500 dollars c'est grâce au moins à éthiopienne airlines que les prix sont réduits donc tu peux l'avoir comme à deux millions 300 2 700 environ 300 euros environ 300 euros et pour aller au gabon à partir de la guinée ça coûte comme 1400 euros c'est dingue 1400 euros c'est à dire comme le prix pour aller aux états unis c'est incroyable et donc tant qu'on n'arrive pas à faciliter la libre circulation des personnes et des biens à revoir nos stratégies nationales par rapport aux ressources naturelles investir dans l'agriculture investir dans les routes dans l'énergie parce que l'afrique a une capacité d'être autonome en énergie grâce aux ressources naturelles une étude de la bade l'a prouvé l'afrique est ensoleillée 70% du temps et même s'il n'y a pas de soleil grâce à la lueur du soleil qu'on a les panneaux solaires peuvent fonctionner parce que les panneaux solaires n'ont pas forcément besoin de soleil ardent pour fonctionner ils ont juste besoin d'une luminosité et donc les statistiques prouvent que l'afrique peut fonctionner à 70% grâce aux énergies renouvelables et les 30% grâce à l'énergie industrielle c'est à dire thermique nucléaire et tout en addition à tout ça on ne le fait pas nous dormons dans l'obscurité nous nous tombons malades tout simplement parce que nos petits centres de santé n'arrive même plus à nous fournir des services adéquats les femmes continuent de mourir en couche parce qu'il n'y a pas toujours des échographies dans nos hôpitaux publics et tout celle qui veut le faire doit être obligée d'aller dans les hôpitaux privés et à l'intérieur du pays les femmes continuent à mourir tout simplement parce que nous n'avons pas tous les équipements appropriés dans les villages dans les régions quand quelqu'un tombe malade il faut mettre la personne dans une voiture dans un taxi avec les mauvais hôtes les secours pour l'amener à conakry vous imaginez même quand quelqu'un fait un accident très très grave à zéro c'est à dire à 1000 km de conakry on est obligé de mettre cette personne là dans un taxi parfois dans un camion dans un minibus la personne va subir des secours avant d'arriver à conakry passer plus de trois jours en route avec des situations encore en tout cas détestable tout cela va contribuer à à ce que la personne finissent par décéder suite à ces blessures imaginer si on avait des avions comme avant en fait ce qui me choque dans le cas particulier de mon pays la guinée c'est que nos parents qui ont vécu en guinée il ya 40 50 ans vivait mieux que nous en 2020 1 avant il y avait des navettes de de train en toutes les régions il y avait également des navettes d'avions nationaux entre toutes les régions et donc aussi quelqu'un tombait malade par exemple tu pouvais prendre l'avion pour venir à conakry tout simplement te soigner mais aujourd'hui tu passes six jours en route trois jours en route et c'est juste pour venir te soigner dans la capitale parce que tout simplement on n'a pas de radio on n'a pas de scanner on n'a pas de d'échographie et tout tout récemment il y a plusieurs femmes qui ont accouché de 6 à moi d'autres de triplés tout simplement parce que jusqu'au terme de la grossesse rien ne pouvait identifier qu'ils qu'ils avaient des grossesses à anomalies parce qu'il n'y a pas d'échographie dans ces régions là il faut être dans le centre ville dans les capitales régionales ou venir dans la capitale conakry ça c'est normal ça pour un tout petit pays de 13 à 14 millions d'habitants 245 mille kilomètres carrés et puis voilà on n'a même pas une forte densité par région on n'arrive pas à mettre en place ces services là pendant ce temps je suis choquée chaque fois quand j'écoute les les discours ou les statistiques en disant que la guinée a un pays tel ou bien encore pour dire que on sait que les statistiques ont prouvé que nos exportations atteint la première place en bauxite ben nous on s'en fout parce que ça n'a aucune incidence sur le petit villageois qui est assis à mamou ou bien à zéro corée ou le pêcheur qui est assis à conakry à boulbiné qui lit son journal on lui dit bon tu sais quoi la guinée à la première place dans l'exportation de la bosse il va te demander mais qu'est ce que ça a changé dans ma vie je paye toujours mon mori au même prix donc ce sont ces différentes choses là en fait qu'il faut revoir dans nos pays nous notre afrique est tellement belle notre afrique est tellement c'est à dire elle est croquante en fait quoi c'est le mot qu'il faut elle est croquante parce que il y a tout pour qu'on soit bien il y a tout en termes de ressources naturelles de d'aliments et tout c'est choquant on peut pas continuer à parler ressources naturelles tourisme et tout ça on peut tout développer le tourisme par exemple pour la guinée et dans les autres pays peut-être une forte opportunité pour augmenter notre pouvoir d'achat pour développer des activités touristiques hôtelières dans les zones pour développer l'énergie parce que sans l'énergie même si on veut décider de mettre en place l'agriculture l'élevage moderne ou encore toute toute autre activité ce n'est pas possible les infrastructures sociales doivent exister et leur présence permettront aux jeunes de s'investir de plus en plus dans différentes activités à valeur ajoutée c'est ça qui est intéressant tu ne peux pas avoir ta petite transformation agricole et chaque jour tu es obligé de payer l'essence pour allumer le moteur pour que tes aliments soient transformés séchés et tout ça c'est c'est pas possible on a mon cousin est né dans une camionnette au maroc voyez vous c'est de ça je vous parle le manque d'infrastructures de santé et de route oblige les femmes à se déplacer d'une région à une autre juste pour pouvoir accéder aux soins de santé c'est pas normal ou troisième millénaire c'est pas normal en plus de ça il y aller il y a des solutions parce qu'on a des jeunes qui sont tellement géniaux qui créent des applications tous les jours aujourd'hui qui peuvent nous permettre d'avoir des carnets de santé électronique mais depuis qu'ils les ont créés ils les ont présentés au gouvernement il n'y a pas eu de suite il n'y a pas eu de suite je sais qu'en guinée il ya au moins trois à quatre jeunes qui ont créé des applications comme ça qui permettent à chacun à travers son téléphone portable d'avoir un carnet électronique de santé qui va permettre à son médecin de connaître tout ce qu'il a comme problème de santé avant même d'arriver à l'hôpital peut-être même prendre des décisions à distance il y en a même un qui a créé un bracelet électronique du genre smartphone qui permet d'envoyer toutes les informations de santé on en est où les jeunes ne manquent pas d'idées mais il n'y a pas de d'aide il n'y a pas de suivi l'écosystème en fait n'est pas là pour ça même si aujourd'hui on arrive à créer des idées absolument génial si le cadre logique n'existe pas c'est ces projets là sont nuls et non avenus quelqu'un même commentaire hier sous mon poste en disant que oui tout ça on a vu tout ce que vous avez fait par rapport aux déchets mais malheureusement on est dans un pays où des actions ne sont pas prises par des autorités ou parfois ils n'associent pas les jeunes qui ont des initiatives ce qui fait que les actions freinent et c'est absolument vrai nous en tant que citoyens en tant que société civile en tant que jeune acteur de changement on ne peut que montrer la voie on ne peut que montrer comment faire on ne peut que donner des idées des exemples et les appliquer mais pour mettre une idée à grande échelle ça ça se fait au haut niveau ça se fait au haut niveau c'est comme ça en fait et c'est sur les citoyens le gouvernement peut s'appuyer pour mettre en oeuvre des actions efficaces mais si on les met de côté l'action va vivoter et malheureusement le gouvernement et ça c'est valable dans beaucoup de pays africains le gouvernement veut tout faire le gouvernement veut tout faire ils pensent pouvoir tout faire alors que c'est pas possible alors je vais lire le message de alpha cabinet bonsoir la soeur je vais lire le message de ma tante fatma tadmouya qui écrit depuis la france le tourisme peut-il réussir en guinée parce qu'il pleut beaucoup oui le tourisme peut beaucoup réussir en guinée parce que c'est une zone tropicale les touristes aiment beaucoup les zones tropicales et chaque saison peut être adapté au type de tourisme c'est à nous de choisir en fait avec une bonne stratégie on peut développer des activités autour des quatre saisons bon c'est deux saisons mais c'est quatre parce que entre les deux saisons il y a beaucoup d'autres saisons en fait si tu prends la saison pluvieuse et tout après cette période là il y a l'armata avant la saison sèche aussi il y a d'autres la mousson et tout ça je peux dire qu'il y a plusieurs saisons en fonction de la région on prend la zone de dalaba la zone de la moyenne guinée c'est une zone qui est très cool que ce soit en saison pluvieuse comme en saison sèche la température est extraordinaire il ya des touristes qui sont attirés par ça et donc on peut développer des types d'activités touristiques en fonction de nos régions on a quatre régions naturelles on à la basse côte on à la mangrove on à la mer on a beaucoup d'activités qu'on peut développer en basse côte à moyenne guinée c'est pareil on a les montagnes on peut faire développer des points éco touristique d'ailleurs quand il fait chaud même les guinéens même peuvent se rendre là bas pour changer d'air pour respirer de l'air pur et dans la région de la savane haute guinée il fait chaud presque toute l'année même en pleine saison pluvieuse et on à la forêt je crois que de nos jours on est au troisième millénaire on est en 2021 les le climat n'a pas d'impact réel sur le tourisme en moins que ce soit les grandes catastrophes et dieu merci l'afrique n'a pas ces grandes catastrophes comme on peut le voir en californie et tout mais regardez par exemple ma tante la californie floride et tous ceux qui s'ensuit chaque année il y à katarina il ya quoi plus de quatre types de quatre types de comme on appelle de tornades tout rasé mais ils reviennent encore dessus et malgré ça les touristes repartent ça veut dire que malgré les catastrophes climatiques malgré les séismes malgré les vents violents les gens vont à la découverte récemment il y a eu un séisme en indonésie mais dans quelques semaines tu vas voir que les touristes vont repartir là parce que l'indonésie fait partie des pays de l'asie où les touristes vont beaucoup et donc ça ne va pas gâter quelque chose si vous prenez la floride ou encore beaucoup d'autres provinces ou états des états unis il y à chaque fois des des tornades des vents violents qui détruisent tous des espaces balnéaires et tout dès après la tornade le lendemain les hôtels qui ont été gâtés ils reprennent ça veut dire que malgré les incidents catastrophiques climatiques le tourisme continue à marcher dans ces pays à problème il ya des pays l'île de java là où il ya chaque fois le volcan malgré ça les touristes y vont maintenant imaginez l'afrique où dieu nous a tout donné à une région où il n'y a pas trop de problèmes climatiques à moi ce qu'on ne les crée nous mêmes tout est stable on n'a pas les vents violents qui détruisent on n'a pas un soleil qui est tellement fort que ça crée les incendies on n'a pas des vents violents qui peuvent détruire des tonnes de forêt je peux dire que l'afrique a un climat qui est stable un climat qui est stable on n'a pas assez de catastrophes à part des catastrophes dues aux humains parmi ces catastrophes je peux citer les inondations qui sont dues par exemple au fait que l'eau de mer a été repoussée pour construire des habitations je peux dénombrer aussi les maisons qui sont construites sur les collines ou encore beaucoup de choses qui sont faites sur les lits des fleuves ça ce sont des catastrophes humaines qui ont causé des catastrophes naturelles mais les catastrophes naturelles elles mêmes c'est à dire vent violent qui vient détruire des des milliers de maisons qui viennent tuer des gens les volcans les trucs comme ça dieu a préservé la plupart des pays africains de cela tous les problèmes qu'on a c'est nous qui les avons créés à travers la coupe abusive du bois la sécheresse vient dans certains pays à travers l'occupation des bordures de mer il ya des inondations à travers la construction des maisons sur certaines montagnes ou dans les collines inondations quand il pleut à cause des déchets dans les caniveaux problème de drainage des eaux et donc les catastrophes qui viennent en afrique sont la plupart du temps causés par les hommes les habitants mais on a la chance de ne pas être comme l'indonésie où il ya des séismes chaque année comme haïti comme la californie où il ya toujours des vents violents qui viennent détruire des mille des maisons qui coûtent des millions de dollars mais malgré ça les gens reconstruisent et la vie continue imaginez maintenant un continent où le climat est stable comme l'afrique si on investissait dans le tourisme ça allait exploser comme ça allait apporter une grande plus value alors il ya diaspora guinée qui dit il faut il faut qu'il est la révolution en guinée pour changer le visage de la guinée comme ses couturiers l'a fait sinon la jeunesse guinéenne va vivre dans l'espoir total et c'est malheureux alors ismaël je commence à apprécier ah bon je ne serai jamais entendu bon oui c'est ça mais en attendant comme tu l'as dit monsieur ismaël on va jouer notre part partition en fait vous voyez malheureusement c'est ça comme tu l'as dit il y a tellement de propositions sur les tables des gouvernants venant de citoyens venant de la société civile venant du secteur privé qui finalement reste dans les tiroirs parce que ça n'arrange pas les gouvernants c'est ça et sinon l'afrique a des solutions je sais que les jeunes africains sont innovants remarquez seulement dès que nos jeunes vont dans des concours à l'international ils sortent toujours devant que ce soit en innovation que ce soit en création que ce soit en idée et tout on est beaucoup plus apprécié de l'extérieur que de l'intérieur malheureusement alors on a abdel qui dit l'afrique c'est l'avenir mais le problème c'est le manque de respect des gouvernements vers le peuple exactement exactement on ne prend pas en compte le peuple dans les décisions et c'est le véritable problème de l'afrique on a tout mais on n'a rien ça c'est très très grave et c'est malheureux c'est malheureux c'est vraiment malheureux parce que l'écotourisme l'agriculture moi je trouve que ce sont deux volets sur lesquels on peut s'appuyer parce que l'agriculture peut envoyer d'autres secteurs qu'on appelle des des secteurs à valeur ajoutée à cause de la transformation le transport l'exportation mais il faut pour ça il faut des routes il faut de l'énergie et on n'en a pas on n'en a pas si on avait tout ça un habitant qui vit à mille kilomètres de conakry la capitale qui a son terrain qui a sa petite unité industrielle qui a son panneau solaire et tout il n'aura pas besoin de la capitale parce que tout marche bien son circuit est bien organisé il finit de faire ce qu'il a à faire il distribue le train envoie sa production chez les différents distributeurs il n'a pas besoin de venir en capitale mais malheureusement comme je voulais dit même quand on tombe malade pour avoir un bon scanner il faut faire mille kilomètres sur des routes usées dans la bout avec des pannes des secours et tout ça ailleurs dans les pays développés on peut faire 500 km parfois en une heure 50 minutes vous imaginez mais nous chez nous il faut au moins deux à trois jours si le chauffeur est très courageux sinon ça se fera ainsi jour c'est un peu ça la difficulté de nos pays le peuple souffre pendant ce temps on nous raconte dans les différents journaux tv que nous sommes ça nos taux d'exportation de ressources minières de diamants d'or de bauxite a été multiplié par trois on entend que des gros montants et des statistiques desquels on ne comprend rien et ça m'a fait même ravir le week-end j'ai discuté avec un des abonnés moussa condé par rapport à un film italien qu'on a suivi alors il s'agissait d'une personne elle est pêcheur et cette personne est pêcheur et donc qu'est ce qui se passe comme les deux parties ne s'entendaient pas le pouvoir et l'opposition ils ont décidé de dire un nom au hasard pour qui voter juste pour que qu'aucun de ne gagne en fait alors ils ont dit à envoie pour telle personne l'autre c'est à dire vote pour telle personne finalement l'assemblée a validé ce nom là mais pour eux ce nom là allait conduire peut-être à l'annulation du scrutin parce que c'est un nom qu'ils ont inventé malheureusement l'assemblée a pris acte de ce nom ils ont recherché dans le fichier ils ont trouvé que il ya quelqu'un qui porte ce nom et que c'est un pêcheur qui se trouve dans un village et ils sont venus informer ce villageois que c'est lui qui est le président d'italie c'est un film italien en fait et donc pour vous dire comment on n'a pas besoin parfois de politiciens pour être président ce monsieur est venu avec sa stratégie de personnes qui viennent d'un village et tout et toutes les grandes décisions il les prenait avec les réalités du terrain et finalement je vous assure qu'il a pu diriger le pays avec les bonnes décisions pour commencer il est parti dans la salle des archives en remontant tous les dossiers qu'ils avaient mis dans les cartons vous voyez non les notes qu'on fait aux différents ministres aux différents présidents et qu'on n'ouvre jamais parce que ça vient d'un citoyen ou bien d'une ONG il a sorti tout ça il a trouvé que les stratégies qui étaient mises en place pouvaient permettre aux italiens de se nourrir à Bakou parce que le docteur en économie avait mis en place une stratégie économique qui aurait permis de nourrir tout le peuple à partir des invendus que le gouvernement pouvait racheter et redistribuer à Bakou et il y avait une stratégie pour l'énergie il y avait une stratégie pour le transport il a ressorti tous les dossiers il a fait une vidéo télévisée pour dire aux populations voici ce que j'ai trouvé sur la place moi je ne suis pas politicien je sais pas gouverner mais j'ai trouvé qu'il y a des gens qui ont proposé de bonnes actions je vais j'ai déjà trié voici quelques propositions que je vous fais qu'est ce que vous en pensez si vous êtes intéressés par ces projets faites une pétition automatiquement les différentes populations ont fait des pétitions par rapport aux différents projets qu'il avait trouvé dans les tiroirs et tout le monde a trouvé ça extraordinaire les lois là ont été votées et tout est allé pour le mieux alors je prends l'exemple sur ce film là pour vous dire que à ce stade de notre développement on n'a pas besoin vraiment de politiciens pour diriger nos pays parce que ils ne valent plus rien on a besoin de technocrates on a besoin de citoyens engagés on a besoin des gens qui savent mettre en oeuvre des plans d'action parce que si ce sont les documents les politiques les lois tout existe nos pays surtout nos pays francophones de l'afrique on sait voter les lois ça on en a un pagaille mais la mise en application on ne fait pas un pour cent on signe les accords au niveau mondial si vous remarquez la plupart des accords des nations unies parmi les cinquante premiers pays qui ont qui ont voté qui ont ratifié ce sont les pays africains notamment les pays francophones parce qu'on est tellement super génial dans la rédaction de ces stratégies là mais malheureusement rien n'est mis en place on sait blablater parler tout mais dans nos propres pays on n'arrive pas à mettre en oeuvre ces différents plans d'action et donc à ce stade on est en 2021 est ce qu'on voudrait qu'en 2030 encore notre pays soit comme on l'a laissé que nos enfants aussi quand eux aussi ils auront 10 ans 20 ans qu'ils disent mais maman papa mais qu'est ce que vous vous avez fait regarder jusqu'à présent j'ai chaud je dors dans dans l'obscurité et il faut qu'on est un peu honte de ça faut pas que 2030 trouve notre Afrique dans une situation déplorable que les autres pays développés continuent à se développer grâce à nos ressources parce qu'aujourd'hui s'il n'y avait pas le coltan s'il n'y avait pas l'aluminium la bauxite qui viennent d'Afrique on n'allait pas connaître l'industrialisation que les pays les plus grands pays comme la corée la chine le japon les états unis connaissent aujourd'hui c'est grâce à nos ressources naturelles c'est ça alors madame fatma tadoumouya ma tante elle dit l'insabilité engage la population tout citoyen prend ses responsabilités en effet c'est un travail en fait de cohésion il y a ce que la population peut faire il ya ce que les autorités peuvent faire il ya ce que le secteur privé peut faire parce que la population même si elle décide de trier les déchets elle décide de nettoyer si elle n'a pas où mettre rien ne va se passer les déchets vont se retrouver dans la rue c'est ce que je dis chaque fois je dis les guinéens ne sont pas sales parce que chaque fois quand tu passes tu trouves qu'une femme est en train de balayer tu trouves chaque fois à partir de 6 heures du matin les femmes balaient 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 mais n'ont pas où mettre c'est ce qui fait finalement que les déchets se retrouve dans la rue et même si comme récemment on décide de mettre des poubelles dans la rue les poubelles ne sont pas récupérés à temps ce qui fait que au bout d'une journée au bout de deux journées au bout d'une semaine ces déchets vont déborder et quand ça va déborder dans la rue ça va commencer à sentir les populations vont se dire ok pour ne pas connaître le paludisme et tout et que les déchets là se trouve devant nous mais on va brûler et à les incinérants ça crée d'autres problèmes de santé donc c'est une chaîne en fait c'est une chaîne en fait sinon il y a eu plus de selon les statistiques d'hommes poubelles qui ont été distribués un peu partout dans la capitale mais il n'y a pas eu de suivi les poubelles se remplissaient sans être déchargées ce qui faisait que les déchets se retrouvent encore dans la rue on a l'impression que rien n'avance parce que c'est le site le circuit ne fonctionne pas en fait et donc comme vous l'avez dit oui à la responsabilité des citoyens mais il y a la responsabilité des autorités aussi les pme aussi essayent de travailler mais les factures ne sont pas payées donc comment ça peut avancer comment ça peut avancer c'est un peu ça récemment on a fait au moins trois mois sans que les déchets ne soient récupérés tout simplement parce que les factures de ces sociétés n'étaient pas payées elles en ont eu marre de travailler gratuitement parce qu'elles ont aussi des salariés à payer et donc les déchets sont restés dans la rue la capitale est restée nauséabonde et tout elle est encore monsieur jawara merci beaucoup oui c'est vrai parce qu'on ne peut pas que dénoncer faut aussi donner des pistes de solutions et donc c'est ça aussi en tant que citoyen nous devons être responsable bon un peu propre c'est on peut dire ça mais la solution n'est pas encore là c'est pas éradiqué ça avait commencé comme je vous l'ai dit il ya une société qui avait mis offert des poubelles et tout donc ça avait réduit la quantité de déchets qu'on trouvait dans la rue mais quelques mois plus tard les déchets n'ont pas été récupérés tout simplement parce que la société qui s'occupait de ça qui avait le contrat avec le gouvernement n'a pas été payé et donc les déchets sont restés dans la rue c'est ce qui a fait que en fin décembre conakry était redevenu très très sale parce que depuis octobre c'est à dire les élections jusqu'en décembre beaucoup de déchets n'avaient pas été dégagés dans la rue parce que les sociétés là avait marre de travail sans être payé donc il ya beaucoup de choses comme ça et puis les responsables étaient la plupart en campagne et donc tous les problèmes qui se passaient à conakry ils ne les géraient pas parce que la plupart des ministres étaient dans les dans les régions pour la campagne bon bref ça c'est entre parenthèses par rapport au cas de déchets mamadi soulbi dit que les goûts des dirigeants sont irresponsables oui c'est surtout de l'égoïsme en fait c'est surtout de l'égoïsme parce que dans la plupart des pays africains tout existe pour que tout se passe bien mais malheureusement l'égoïsme fait que on n'arrive pas à gérer parce que quand un chargé de projet un directeur un ministre reçoit un projet ce qu'il regarde d'abord c'est le pourcentage qu'il peut avoir pas l'impact que ça peut avoir sur la population et donc lorsqu'il discute avec les bailleurs de fonds toute sa discussion par rapport au montant à l'évaluation à la mise en l'oeuvre c'est par rapport au pourcentage qu'il pourra pas sur l'impact du projet et donc connaissant cela même la plupart beaucoup de grandes entreprises de projets d'institutions aujourd'hui ont compris ça aujourd'hui pour avancer dans certains pays où les dirigeants sont très très vélo et je vous assure que ça existe ils ont fait que même les agents de développement des institutions aujourd'hui se laisse corrompre tout simplement parce qu'ils veulent avancer dans leur projet au niveau des autorités et donc c'est très très grave même si tu te lèves aujourd'hui tu veux mettre en place une usine et que tous les documents sont en place tu as payé tous les permis et tout tu seras fatigué tu seras fatigué et beaucoup même disent pour l'information matante par rapport au cas des déchets que la plupart des des gens ne veulent pas que la question des déchets soit réglé parce que l'insalubrité leur profite en fait ça crée un business pour eux parce que lorsqu'il y a des crises et que la ville est sale et que ça commence à crier partout ça va créer une situation de stress au niveau du chef finalement qui va débloquer des gros montant pour que des actions d'envergure soit prise et c'est dans ça que ceux qui veulent que le chaos existe dans le pays profitent pour avoir leur gagne paire et donc sinon la question des déchets par exemple en guinée ne doit pas être un problème jusqu'en 2021 mais le cycle est toujours là pourquoi alors qu'on a des gens qui savent le faire on a des PME qui ont été formés par la banque mondiale il y a plus de 25 ans qui savent exactement quoi faire et des pays comme le rwanda le togo le burkina même la côte ivoire ont tous profité de l'expertise de la guinée par rapport à la gestion des déchets et même le rwanda qui est qualifié aujourd'hui quatrième ville la plus propre ou plus verte au monde est première en afrique à tirer son expérience de la stratégie de gestion de la guinée comment vous pouvez comprendre qu'un pays qui nous a disons qui s'est inspiré de nous soit aujourd'hui la ville la plus propre d'afrique la quatrième la plus verte au monde c'est inimaginable et que nous nous soyons 17e 19e des 20e pays les plus c'est difficile je vais même pas donner ces statistiques là parce que je sais c'est fort décevant et donc c'est un peu ça quoi il faut qu'on ait un peu plus de volonté qu'on passe à la population et que lorsqu'on pense à la population lorsqu'on pense aux problèmes de la population on peut arriver à trouver des solutions parce que des solutions aujourd'hui existent comme je vous l'ai dit il y a des plans d'action dans nos pays surtout nos pays francophones qui sont bien rédigés il suffit juste de les appliquer et ça c'est pas sorcier il suffit de trouver les bonnes personnes de prendre les avis des communautés parce que même si on est analphabète comme population on a un savoir faire traditionnel on a un savoir faire culturel et donc on n'est pas obligé de d'aller à l'école de comprendre français pour savoir comment on veut que notre pays soit développé ou dirigé si tu demandes au pêcheur comment il veut que sa vie soit améliorée à travers une enquête et tout dans ses propres mots dans sa propre langue il te dira exactement ce dont il a besoin pour que sa vie soit améliorée c'est pas sorcier et donc si on veut que nos pays soient développés il faut que nos politiques siens aille avec les populations pour comprendre leurs problèmes pour établir des projets par rapport aux besoins de la population et pour mettre à jour nos différentes lois qui dorment dans les tiroirs parce qu'il y en a beaucoup qui dorment dans les tiroirs à travers ça ils peuvent savoir exactement ce dont les populations ont besoin parce que c'est ça le problème souvent on peut pas dire que nous 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 les autorités ne font rien le dire aussi ça serait vraiment pointé un doigt accusateur mais souvent les décisions qu'ils prennent ne vont pas avec les besoins des populations alors que pour être très stratégique il faut avoir un tableau de bord qui permettent d'évaluer les besoins et mettre à jour de manière semestrielle les plans d'action qui ont été prises pour une année pour savoir est ce que ça correspond aux besoins des populations est ce que ça aura de l'impact mais si on continue à faire des pilotages à vue il y aura des actions la guinée a eu des actions il faut pas non plus dire que rien ne va il y a eu des actions mais est ce que ce sont des actions qui bénéficient aux populations c'est là la grosse question et ça c'est valable beaucoup de pays africains les pays il y a de grandes choses en fait nos pays travaillent sur la macroéconomie est ce que vous voyez ce qui fait que quand ils donnent des statistiques nous en tant que population c'est comme si c'était faux pour nous ça trouve que certaines statistiques sont vrais les chiffres sont vrais mais comme ça n'impacte pas le panier de la ménagère ça ne crée pas d'emploi pour les jeunes les ça n'a pas augmenté le niveau de richesse a plutôt augmenté le niveau de de pauvreté les gens se demandent à ils n'ont rien fait ils n'ont rien fait oui ils n'ont rien fait pourquoi parce qu'aujourd'hui au lieu de venir donner quelque chose à quelqu'un il faut lui demander quel est son besoin il faut lui demander quel est son besoin si tu demandes à une personne x il faut il faut il faut être extrêmement savoir ce dont il a besoin quand tu viens donner un sac de riz à un mandiant peut-être qu'il avait besoin d'autres choses tu vois ce que je veux dire peut-être qu'il avait besoin d'autres choses si tu l'avais demandé il t'aurait dit oh on m'a sorti de ma maison c'est pourquoi je m'en dis le prix du sac de riz là les 250 milles qui sont 25 euros vont m'aider à payer ma maison mais tu l'as pas demandé tu l'as donné le sac de riz c'est un peu ce qui se passe dans nos pays dire que l'afrique ne fait rien dire que les présents ne font rien ça sera aussi exagéré et pointé un doigt accusateur mais ils ne font pas ce qui impacte la population parce que nous ce qu'on veut c'est quoi des routes on veut ça on veut la santé on veut l'électricité on veut à manger à moindre coût on veut développer nos petits business parce que les africains ont toujours été des entrepreneurs depuis des millénaires c'est pas aujourd'hui que ça a commencé tout le monde avait son petit business regarder nos grands-mères elles ont toujours été des grandes commerçants elles ont toujours été de grandes agricultrices elles ont toujours vécu comme ça l'échange d'ailleurs c'est comme ça on a fait même la traite négrière parce que l'afrique était commerçante l'afrique était commerçante c'est comme ça on a pu échanger nos personnes contre des biens parce que on est habitué à ça à l'échange à la vente au commerce l'afrique est comme ça avant les gens voyagent et d'une zone à une autre quand tel pays à une ressource elle va dans l'autre pays elle lui donne ses ressources mais l'autre pays lui donne ses ressources c'est comme ça on a fonctionné depuis l'âge où on utilisait les courries et les sels pour les échanges comme l'argent et donc l'afrique il faut juste qu'on sache en fait si tu viens dire oh on vient de lancer un grand projet que d'un temps tu vois les grands discours qu'on fait là demande à la population là qu'est ce qui vous manque qu'est ce qui pourrait améliorer vos conditions de vie après vous orienter ses projets vers ça c'est ça en fait à moi du chéri mon frère coucou merci beaucoup barcouti merci madame pour votre vérité votre jalousie envers notre continent vraiment vraiment je suis jalouse de notre continent parce qu'on a tout et on a tout mais elle nous appartient pas en fait notre afrique tout tous ses fondements toutes ses ressources toutes les décisions sont prises hors hors de l'afrique et pas pour les africains et ça c'est détestable c'est fort détestable malheureusement et bon c'est on peut pas finir de parler de l'afrique les problèmes qu'on a sont des problèmes internes on dit occident occident c'est parce que l'occident a vu sur nous que ils peuvent profiter de nous et de nos ressources sinon il n'allait pas le faire c'est ça monsieur diawara pour renchérir par rapport à l'égoïsme nos dirigeants je dirais le plus souvent nos dirigeants bénéficient des financements pour réaliser des projets publics ok fort malheureusement ils privilégient leurs intérêts personnels au détriment de l'intérêt général alors même qu'ils oublient que les hôpitaux publics les infractions sont aussi bénéfiques pour eux bien sûr au même titre que les populations bien sûr c'est évident c'est évident en fait moi quand je vois que quand un ministre de la santé néglige les hôpitaux néglige les morts alors qu'il est à deux doigts de la vieillesse je me dis est-ce qu'il réfléchit parce que s'il tombe malade où on va l'envoyer surtout en ces périodes de coville beaucoup avaient l'argent ils n'ont pas pu aller à l'extérieur pourtant ils avaient le prix du bien ils avaient même le prix de louer tout un avion mais ils n'ont pu aller nulle part si les infrastructures étaient en place c'est là bas qu'ils allaient aller alors les gens sont tellement égoïstes ils ne pensent tellement pas au pays qu'ils oublient de penser à eux parce que si par exemple quelqu'un est ministre de la santé si tu ne penses pas à la population passe à toi même par exemple si une maladie te tombe dessus et que tu dois être admis admis dans un hôpital tout de suite si l'hôpital n'existe pas et que tous les soins n'existent pas tu vas succomber tu vas succomber si on n'a pas une morgue digne de ce nom où on ne traite pas bien les deux fins ben si tu finis par mourir si le décès te trouve dans ce même pays là c'est là bas toi aussi on va t'envoyer tu seras traité de la même façon donc parfois si on pouvait même être égoïste mais du sens positif en fait ça sera très bien ça sera très bien parce que au moins tu te dis je suis ministre de la santé je vais faire en sorte qu'il y ait les meilleurs hôpitaux comme ça si quelque chose m'arrive au moins il y aura quelque part où mes enfants et moi même pour aller mais non mais non et donc comme je vous l'ai dit à chaque fois que quelqu'un un projet sur la table la personne calcule d'abord le pourcentage qu'il va avoir mais ce pourcentage là même quand il le prend au lieu de l'investir en afrique il va l'investir à l'extérieur c'est ça parce que ne voulaient pas et la corruption n'existe pas qu'en afrique ça existe dans les pays les plus développés d'ailleurs ils ont les meilleures stratégies de corruption mais ils savent comment le faire ils savent comment le faire ils savent comment le faire mais c'est dans nos pays en afrique tu vois pour un projet de 100% on n'exécute que 10% on vole les 90% alors que si tu travailles bien le projet est réalisé mais tu n'as même pas besoin de pot de vin ça se fera naturellement ça se fera naturellement la plupart des grands pays qui sont développés ils ont des manières de faire la corruption mais ça passe inaperçu c'est par exemple donner des marchés papa comme chez nous parce que nous mêmes les marchés de gré à gré on sait pas le faire même ça on sait pas le faire c'est à dire on même même pour bien corrompre là tu sais il faut être professionnel même nous même sans pas on peut pas le faire on ne fait pas ça dans les normes de l'art parce que voler aussi est un art c'est tout un art c'est toute une stratégie il ya même des études pour ça il ya même des études pour ça des stratégies pour mettre en place pour pouvoir bien voler corrompre et tout mais nous on sait même ça on peut pas bien le faire même pour voler on peut pas bien le faire pour votre raison bien faire et donc ça ce sont des problèmes en fait qui nous suivent un peu en afrique qui mettent en retard notre continent sachant qu'on a tous les aspects qu'il faut pour se développer rien qu'avec notre comme je voulais dit notre tourisme nos ressources naturelles nos industries il suffit de mettre en place quatre piliers l'éducation l'agriculture l'industrie et tout ce qui est lié à la transformation et l'énergie qui les routes tout ça tout ça va autour de ça donc malheureusement avec nos difficultés en afrique on va en parler tous les jours des pistes de solutions on va en dire tous les jours mais malheureusement il y a comme une interruption en fait du dialogue entre les gouvernants et les gouvernés excusez-moi je vais boire un peu d'eau il ya une interruption entre les gouvernants et les gouvernés et s'il n'y a pas ce dialogue là rien ne peut marcher et nos représentants que sont les députés dès qu'ils sont nommés ils ne connaissent plus ils ne savent même pas quels sont nos problèmes rien ils sont au niveau de l'assemblée à voter à lever la main mon grand-père vous savez comment il définissait les les députés qu'on appelle aussi parlementaire mon grand-père paix à son âme il disait parce qu'avant il y avait des débats à la télé qui passait et donc dès qu'on mettait sur ça il dit enlevez moi ça on dit non on veut suivi n'écoutez pas ces gens cela les parlementaires non ils ne veulent rien je dis pourquoi tu dis ça grand-père tu n'as pas vu on dit parlementaire parlementaire c'est la composition de parler et mentir à son âme jusqu'à présent j'ai pas oublié ça ça fait au moins comme 15 ans qu'il m'a dit ça il dit parlementaire c'est parler et mentir enlève moi ça sur la télé tu vas pas perdre ton temps à regarder ces menteurs on dirait qu'il ya quelqu'un qui veut appeler je vais tenter diaspora guinée s'ils ne font pas ce qui impacte en faveur des populations leur action est nulle effectivement c'est nul et non venu créer des infrastructures pour les populations c'est un rendement pour le développement d'un pays je prends par exemple un entrepreneur qui a tout connu doit livrer un sac de riz accusé de vous il a toutes les difficultés pour livrer son sac à cause des mauvais états des routes effectivement et vous imaginez ce qui a fait rire c'est que ces mêmes gouvernants là quand ils repartaient à l'intérieur pour la campagne ils ont souffert sur les routes il y a certains militants qui ont dû prendre leur moto pour les mettre sur des kilogues pour traverser certaines routes tout simplement parce que c'était rempli d'eau et de boue et non c'est incroyable c'est incroyable effectivement sinon comme vous le dites qu'issu dougou est au connu c'est pas très loin mais malheureusement à cause des infrastructures routières qui sont manquantes les gens n'arrivent pas à circuler à temps pour distribuer leurs produits et donc ça veut dire que tout le travail et l'énergie qui a été fait pour investir dans cette terre là pour payer des agriculteurs pour qu'ils viennent travailler dans le champ tout est perdu à cause du manque de route pourquoi alors on a planté si on finit par perdre 70% de la recolte et se retrouver avec des dettes c'est très très grave parce qu'il ya cette option vous pouvez voir si sur vos téléphones vous voyez l'option c'est une option qui est en bas vous verrez deux quelque chose comme si c'était deux têtes comme ça en cliquant sur ça ça va vous donner l'option de rejoindre le direct alors si vous voulez faire une intervention en vidéo pendant le direct il faut cliquer sur cette option là regardez les paramètres de vos téléphones il ya une option qui s'appelle rejoindre le direct en cliquant sur ça moi je valide et vous pourrez intervenir en live si c'est pas encore sur votre téléphone il faut mettre à jour l'application facebook parce que normalement la plupart des téléphones devrait permettre de rejoindre le direct en tout cas merci pour vos contributions qui ont été de valeur je crois que beaucoup vont apprendre à partir de vos contributions en commentaire qu'ils aient été dans le direct ou pas je crois que en relisant ils vont voir qu'il y a eu des contributions de valeur un peu partout à travers l'afrique l'afrique du nord a contribué j'ai vu l'afrique de l'ouest aussi qui a contribué oui bien sûr il y a d'autres personnes sur la page mais je crois qu'à cause de la langue parce qu'ils sont anglophones ils ne peuvent pas commenter participer au direct c'est pourquoi vous avez fait des contributions de valeur et ça c'est vraiment apprécié ok à dioram on m'a dit on va tester avec lui quelqu'un essaie de rejoindre le direct on va tester si ça marche oui parce que parfois aussi à cause de la connexion ça peut un peu de vie c'est un peu ça en fait et donc on va attendre s'il n'y a pas d'autres interventions ou commentaires et c'est un peu ça en fait et donc on va attendre s'il n'y a pas d'autres interventions ou commentaires et on va se dire à très très bientôt madjou comment tu vas donc c'est un peu ça mettons en avant le développement de l'afrique comme je l'ai dit les secteurs porteurs de croissance seront l'éducation l'éducation qui va intégrer l'innovation parce qu'aujourd'hui on va pas se mettre à étudier des choses que nos ancêtres ont étudié il y a 50 ans parce que c'est ce qui se passe en afrique la plupart des cours que nous suivons sont obsolètes ils doivent être jetés à la poubelle et donc l'innovation doit intégrer l'éducation l'innovation et la recherche scientifique parce que c'est de ça qu'on a besoin étudiant des choses qui vont aider notre continent maintenant n'étudions pas les choses qu'on ne va jamais utiliser moi quand je vois des cours comme philosophie ou je sais pas quoi encore c'est bien mais qu'est ce que ça peut apporter à l'afrique il faut qu'on revoie nos cours on a besoin des cours de recherche d'innovation voilà et je pense que avec ça on n'aura pas besoin de perdre 13 ans à l'école en fait avant d'aller à l'université si on se spécialise dès le collège d'ailleurs il y avait ça il y avait cette spécialisation à la première république dès le collège on était orienté au lycée technique ou au lycée littéraire etc ce qui faisait que à partir de la dixième année l'élève était capable en fait de travailler capable de travailler capable d'être employé par l'état on avait des ingénieurs à Grenoble jusqu'à présent il y en a qui sont dans les universités du Gabon de Burkina de la Côte d'Ivoire parce qu'ils ont été très bien formés et de manière technique et donc c'est de ça qu'on a besoin on a besoin d'éducation on a besoin d'innovation on a besoin de recherche on a besoin de ça on n'a pas besoin de tout ce qui nous permet de trop parler parler on a besoin d'action on a besoin d'investir dans l'agriculture parce que c'est ça qui va aider l'Afrique à se développer l'agriculture va permettre de développer l'entrepreneuriat l'agriculture va permettre de développer les chaînes de valeur c'est à dire différentes petites industries qui vont rentrer dans la phase post-recolte et l'innovation dont on a parlé à travers l'éducation va permettre d'améliorer l'agriculture parce que avec l'innovation on ne va plus répéter les mêmes erreurs l'innovation et la recherche scientifique vont nous permettre de créer des machines vont nous permettre d'innover vont nous permettre de connaître nos sols la capacité de recortes les types de recortes à faire on peut utiliser des tablettes tous les agriculteurs peuvent avoir des tablettes grâce à l'innovation on peut rester à la maison se connecter aux tablettes et irriguer tous ces champs ça se fait j'ai vu une fois un champ aux états unis un champ de combien d'hectares à perdre de vue comme ça il ya un système d'irrigation le propriétaire ne vient même pas il ne prend des agriculteurs qu'à la recorte même ça il n'a pas besoin de trop de personnes mais entre la phase de culture de sémence jusqu'à la phase de la recorte il n'a besoin de personne il ya un système d'irrigation sur des hectares à travers la tablette et comme ça le raccord commence à bouger comme ça lui de 360 degrés d'irrigation une machine commence à tourner d'elle-même pour arroser tous les champs grâce à l'innovation il a sauvé du temps il a sauvé de l'argent il a sauvé le personnel et donc une personne il ne recrute le personnel qu'au moment vraiment de la phase post-recolte c'est à dire le travail qui est fait dans la transformation le transport mais aujourd'hui avec des une seule machine vous le voyez souvent avec les vidéos qui sont faites sur facebook les chinois ils peuvent ils peuvent piquer planter tout ça avec une seule machine donc l'éducation d'innovation la recherche scientifique vont aider le pilier de l'agriculture parce qu'on aura besoin de l'innovation de la recherche dans l'agriculture on aura besoin du pilier de l'énergie bien sûr qui va nous aider aussi à développer l'agriculture et les autres activités liées à la chaîne de valeur et tout ça c'est très très important et ensuite on aura besoin du tourisme parce qu'on fait le tourisme on va ouvrir notre pays et notre continent à d'autres pays et ça va faire une entrée d'argent et le tourisme va nous permettre de développer notre culture notre artisanat et permettre aux personnes amélioreront qui vivent de ce état là de trouver un revenu et donc notre continent à tout pour bien réussir il nous faut des hommes qui puissent appliquer cela parce que on a des idées débordantes les jeunes africains innovent tous les jours il suffit d'aller sur les pages qui font la promotion des jeux vous verrez que tous les jours dans un pays de l'afrique il y a quelqu'un qui a une idée extraordinaire mais ce n'est jamais mis à l'échelle parce que malheureusement même si on a des idées des prototypes si nos pays ne nous aident pas à mettre ça à l'échelle et surtout s'ils n'utilisent pas nos projets là ça ne va pas avancer donc c'est un peu cela réfléchissons donc aux actions qui peuvent permettre à notre continent d'avancer de réussir et d'avoir un avenir à dieu pour ne pas qu'on soit au stade chaque fois pour dire ah notre pays était ça était ça mais on n'a pas ça on n'a pas ça moi j'ai honte quand même que quand mes oncles me disent que au moins le vendredi je prenais le train j'allais à l'intérieur du pays et tout mais je dis mais on est en 2021 comment se fait-il que nous on ne peut pas le faire et pourtant vous avez deux fois notre âge et mais nous on est dans un monde moderne on n'arrive même pas à prendre l'avion pour aller à l'intérieur du pays on n'arrive pas à prendre le bateau pour aller à Dakar parce qu'avant il y avait tout ça on n'arrive pas à prendre le train pour se déplacer non mais je ne peux pas croire quoi qu'il y a 40 ans on avait une une bonne redistribution de nos ressources et qu'on avait l'éducation qui était prise en charge des tenues certaines arrêts alimentaires et on avait des bons dossiers d'animaux on avait on avait oui on avait aussi une bonne stratégie avec le triangle bananier on avait notre ananas était très reconnu à l'international parce qu'on avait une bonne stratégie d'exportation ce qui faisait que dès qu'on créait on mettait sur le train on distribuait dans toutes les régions et les produits qui devaient être exportés allaient directement au port parce qu'il y avait des rails qui allaient jusque là bas il y avait un système de froid vous imaginez il y a 40 ans il y avait un système de froid et on est à 2020 et nos produits continuent à courir dans le marché je me pose beaucoup de questions en fait je me pose beaucoup de questions sur le pourquoi ça n'avance pas parce que toutes les stratégies existent si on n'a pas de nouvelles idées on peut utiliser les anciennes sur ce je vous dis merci d'avoir pris de votre temps pour suivre le direct ça m'a fait grand plaisir d'échanger avec vous de partager des idées avec vous j'ai apprécié vos commentaires vos contributions et nous retrouverons très bientôt autour d'autres thématiques comme je vous l'ai dit cette page est la vôtre vous pouvez partager des idées en inbox m'écrire des thèmes que vous souhaitez débattre aussi ce à quoi je tiens partager votre culture avec nous si vous avez une idée de plat une idée d'une tribu parler de nous parler de votre pays envoyez nous des images et un petit texte je vais le partager parce que on ne peut pas parler de l'afrique si nous on ne se connaît pas parce que la plupart du temps les informations de l'afrique on les apprend des étrangers qui ne sont pas africains des touristes qui viennent en afrique découvrent des choses et c'est à travers eux que nous nous apprenons mieux sur notre continent c'est pas normal donc essayons de profiter des technologies qui sont à notre disposition c'est gratuit pour mieux connaître notre continent et l'apprécier avoir l'amour de ce continent si on a l'amour de ce continent nos jeunes ne vont plus mourir dans les zones de la méditerranée parce qu'on perd c'est vrai que l'afrique a 77% de jeunes mais si les jeunes continuent à mourir dans la mer parce que par an on a plus de trois mille personnes qui meurent dans l'océan imaginez ça va quand même réduire notre main d'oeuvre et la plupart des personnes qui vont ne sont pas que des personnes analfabètes parce que certaines statistiques parce que tous ceux qui vont ce sont des gens non ils n'ont pas de niveau ils n'avaient rien à faire non les récentes statistiques pour que la plupart des jeunes sont des jeunes qui ont fait l'université de nos jours ils ont fait l'université ils ont un diplôme mais finalement ils décident d'aller dans la méditerranée et donc si ça c'est pas parce qu'ils n'ont pas vraiment d'espoir si c'est parce qu'ils n'ont pas il n'y a même pas la libre circulation des frontières on est en train de d'en vouloir à l'extérieur aux européennes de fermer leurs frontières pendant ce temps nos propres frontières sont fermées aux africains aujourd'hui tu ne peux même pas te déplacer dans plus de 20 pays en afrique sur les 54 sans présenter un visa je trouvais ça normal pendant ce temps on est en train de dire oh les autres ne veulent pas de nous et tout pendant ce temps nous même on ne veut pas nos frontières aux africains parce que normalement comme on veut parler de la libre circulation des guéris des personnes d'ailleurs qui est garantie par les lois de la cdaou et de l'union africaine on devrait avoir cette libre circulation cette interterritorialité entre les pays elle existe ce texte mais elle ne se fait pas elle n'est pas appliquée un guiné doit pouvoir aller au maroc s'insérer travailler normalement sans problème de même en afrique du sud de même au congo au gabon etc et on devrait pouvoir mettre ça en place et l'appliquer si on n'arrive pas à nous déplacer et à travailler à vivre de manière simple dans notre propre continent n'en voulons pas à l'occident à l'amérique de fermer les frontières parce que nous mêmes on sait fermer nos frontières et donc réfléchissons à cela et merci à tous d'avoir été là merci pour le message tout le monde je ne peux plus accéder aux anciennes publications qui sont commentaire mais en tout cas sachez que j'ai été très ravie d'être avec vous et que vos contributions ont apporté une plus-value à ce débat et à très très bientôt à très vite